Bonjour, alors allons-y pour la dernière section, la datation radioactive. Alors, je vous montre une superbe photo d'une peinture préhistorique. C'est une photo de la grotte de Lascaux en France. Et cette peinture aurait été faite justement pendant la préhistoire. Et je vous pose la question, comment on aurait, comment prouver que ces peintures datent vraiment de la préhistoire? Et comment, en fait, trouver leur âge de façon relativement précise? C'est la question que je pose. Alors, pour pouvoir dater des choses comme ça, on va utiliser la datation radioactive. Donc, on va se servir des notions qu'on a vues par rapport à la radioactivité, mais dans le contexte d'une datation. Soit un échantillon contenant initialement un n0 noyau instable identique, donc un isotope instable, radioactif. La probabilité qu'un noyau donné se désintègre à chaque seconde, on l'appelle la constante de désintégration. La constante de désintégration, symbole, c'est lambda, unité seconde moins 1. Faites attention, c'est le même symbole que la longueur d'onde, mais ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment une autre chose. C'est la constante de désintégration. Je vous donne un exemple. Admettons qu'on aurait une constante de désintégration égale à 0.5 seconde moins 1. Ça voudrait dire qu'à chaque seconde, on aurait une probabilité d'une chance sur deux, 50%, que l'atome se désintégrerait. Donc ça, ça voudrait dire que les atomes se désintégraient très vite à ce moment-là, s'il y a une chance sur deux à chaque seconde qu'ils se désintègrent. Mais si, par exemple, on aurait un lambda de 0.01 seconde moins 1, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on aurait 1%. À chaque seconde, on aurait 1% de chance que l'atome se désintègre. Dans l'échantillon, le nombre de noyaux désintégrés décroît de manière exponentielle, tel que représenté sur la figure ici. Donc, n, c'est le nombre de noyaux atomiques qui ne se sont pas encore désintégrés. Donc, ce nombre-là qui ne se sont pas encore désintégrés, ça va décroître exponentiellement à partir d'une certaine valeur initiale n0. Donc, au départ, on a n0 atomes non désintégrés et ça va diminuer exponentiellement. Alors, autrement dit, ça va suivre une fonction exponentielle négative. Donc, n est égal à n0, le nombre initial, fois une exponentielle moins lambda t. Donc, vous comprenez, c'est une exponentielle négative. C'est ça qui représente, dans le fond, la fonction qui est ici, une décroissance exponentielle. C'est sûrement, c'est pas la première fois que vous voyez des décroissances exponentielles. Entre autres, on en avait étudié en électricité-magnétisme, quand on parlait, par exemple, de la décharge d'un condensateur, etc. Donc, autrement dit, plus le facteur lambda va être grand ici, plus votre décroissance va être rapide. Donc, si on a un facteur gamma qui est élevé ici, ça veut dire que la probabilité de désintégration est forte. Donc, vos noyaux vont se désintégrer rapidement. Fait que, admettons, à partir de la même quantité d'atomes de noyaux ici, n0, bien, ça pourrait, admettons, décroître comme celle-ci. Donc, ça, ça serait une situation où le lambda est élevé. Donc, on a une décroissance rapide du nombre de noyaux qui ne sont pas encore désintégrés. Le temps de demi-vie, symbole T1,5, c'est le temps requis pour que la moitié des noyaux initiaux se désintègrent. Il est relié à la constante de désintégration selon... Alors, le temps de demi-vie, T1,5, le temps requis pour que la moitié des noyaux initiaux se désintègrent. Donc, autrement dit, admettons, je vais donner un nombre fictif, admettons qu'on a 100 noyaux au début. Le temps de demi-vie, c'est le temps pour qu'on arrive à 50 noyaux restants. Donc, c'est le temps où ce qui reste, la moitié des survivants. Quand on a un taux de survivants de 50%, le temps que ça a pris, c'est la demi-vie. Si on regarde sur le schéma ici, regardez, on a un nombre initial N0, ici on a une demi N0. Donc là, ici, on est rendu à la moitié des noyaux initiaux. Alors, le temps auquel on est rendu, c'est ça la demi-vie, T1,5. Après deux demi-vies, deux demi-vies, dans le fond, on va avoir réduit d'un facteur 2, deux fois. Donc, réduit d'un facteur 2, ensuite encore un facteur 2, donc on est rendu ici. Donc, à ce moment-là, il va rester seulement le quart des noyaux initiaux. Après trois demi-vies, il va rester seulement le huitième des noyaux initiaux, etc. Donc, à chaque demi-vie, le nombre de noyaux restants va être divisé par deux. Donc, le temps de demi-vie, on pourrait simplement, en fait, avant d'écrire l'équation, je vais faire la démonstration. C'est une démonstration qui est assez rapide et simple à faire et que c'est utile parce que sinon, on ne sait pas trop d'où ça sort, le résultat. Donc, là, ici, pour le temps de demi-vie, si le temps est égal au temps de demi-vie, ce que ça veut dire, c'est que, dans le fond, votre nombre de noyaux final est égal au nombre de noyaux initial par deux. C'est... Donc, ça, c'est après une demi-vie. C'est la définition d'une demi-vie. Après une demi-vie, par définition, si le temps est égal à la temps de demi-vie, votre noyau... Votre nombre de noyaux est divisé par deux. Donc, on remplace ça ici. Ça fait N0 sur 2 égale N0 E à la moins lambda T. Les N0 se simplifient. Donc, ça donne une demi est égale à E à la moins lambda T. À partir de là, on va aller... On veut isoler le T. Nous autres, ce qu'on cherche, c'est le temps de demi-vie. Donc, on veut isoler le T. Fait que, pour se débarrasser de l'expansion, on peut faire un logarithme naturel de chaque côté. Donc, LN de E à la moins lambda T. Puis, LN de E, ça se simplifie. Fait que ça donne, en fait, l'exposant. Moins lambda T direct. Et ce que je cherche, je rappelle, c'est le temps. Donc, si j'isole, ça va donner moins 1 sur lambda fois LN de une demi. Et après ça, j'utilise une propriété des logarithmes. Je peux, en fait, prendre le signe négatif, l'intégrer à l'intérieur du logarithme naturel, mais à l'intérieur, il va devenir un exposant. Donc, autrement dit, ça va donner 1 sur lambda LN de une demi à la moins 1. Et donc, ça va faire LN de 2. Et voilà. Donc, ça, c'est donc le temps qui correspond à une demi-vie. Par définition, donc, on a notre temps de demi-vie qui est égal à LN de 2 sur la constante de désintégration. Faites attention, n'est-ce pas? Ce n'est pas la longueur d'onde. C'est lambda, mais c'est la constante de désintégration dans le contexte actuel. Donc, on a T une demi est égal à LN de 2 sur la constante. Donc, après une demi-vie, il reste N0 sur deux noyaux. Après deux demi-vies, il reste N0 sur quatre. Après ça, N0 sur huit, etc. Donc, autrement dit, seulement en connaissant la probabilité qu'un atome se désintègre en une seconde, on peut, avec l'équation ici, on peut déduire combien de temps ça prend pour que la moitié, statistiquement, la moitié des noyaux se soient désintégrés. Donc, ça, c'est les deux équations importantes ici qu'on a développées. Juste pour vous montrer une petite animation par rapport à ça. Donc, vous avez ici un échantillon de carbone 14. Donc, imaginez ici, chaque petit cube représente, dans le fond, un noyau de carbone 14 de façon symbolique. Et là, observez ce qui se passe à partir du moment où le temps s'écoule. Donc, à partir du moment où le temps s'écoule, on progresse ici vers le bas de la courbe. Fait que vous voyez que le nombre, au départ, il y a beaucoup d'atomes de noyaux qui se désintègrent. Plus le temps avance, plus le rythme est lent parce qu'il en reste de moins en moins à désintégrer. Donc, le rythme devient de plus en plus lent. Et remarquez ce qui s'est passé ici sur le compteur. Je gère aussi le nombre de désintégrations par seconde. Le becquerel, c'est le... En fait, j'y arrive dans un instant, mais c'est le nombre de désintégrations par seconde qui se produit. Un becquerel, c'est une désintégration par seconde, tout simplement. Donc, par exemple, présentement, il y a trois désintégrations par seconde, deux désintégrations par seconde, etc. Donc là, on est rendu en bas de la courbe ici. Et là, il y en a presque plus d'atomes à désintégrer, donc c'est beaucoup plus lent. Remarquez qu'ici, bien sûr, l'animation vous a été présentée en gros accéléré, OK? Parce que la demi-vie du carbone, en réalité, c'est 5000... du carbone 14, 5730 ans. Donc, c'est comme si, en fait, quand on va être rendu ici, où est ma souris, on va avoir fait 10 000 ans. Ici, on a fait 10 000 ans. Vous voyez, on est vraiment en gros, gros, gros accéléré. Donc, en réalité, c'est beaucoup plus lent que ça. Maintenant, si on fait la désintégration du radium 226, c'est beaucoup plus rapide, vous voyez? Donc, tous les atomes, certains isotopes, vont se désintégrer beaucoup plus rapidement. Ici, le radium, une demi-vie qui est beaucoup plus courte. Donc, plus la demi-vie est courte, plus la désintégration va être rapide. Autrement dit, plus la constante de désintégration va être élevée. Et à l'inverse, ici, on va avoir une désintégration qui va être plus lente. Maintenant, on va définir ce qu'on appelle le taux de désintégration ou l'activité, symbole R majuscule, d'un échantillon. C'est le nombre de désintégrations se produisant dans l'échantillon à chaque seconde. Donc, c'est les becquerelles dans l'animation que je viens de vous présenter qu'on peut mesurer avec un comptage déjà. On peut mesurer le nombre de désintégrations qui se produisent à chaque seconde. Donc, pourquoi on dit un compteur, je les gère, c'est parce que, justement, il compte. Tout ce qu'il fait, lui, c'est qu'il capte des désintégrations des rayons ionisants. En comptant le nombre de rayons ionisants qui arrivent sur lui, il compte. Fait qu'à chaque fois qu'il reçoit un rayon, il fait un compte. Fait qu'il fait juste compter le nombre de désintégrations qu'il reçoit. Et l'unité de l'activité, c'est le becquerel, justement. Du nom d'Henri Becquerel, qui est le scientifique qui a découvert la radioactivité de façon accidentelle avec ses selles d'uranium. Si vous vous rappelez, il avait imprimé ses plaques photographiques, même s'il n'avait pas été éclairé. Alors, Henri Becquerel, alors, Becquerel, le symbole qu'on va utiliser, c'est B majuscule, Q minuscule. Donc, un becquerel, par définition, c'est une désintégration par seconde. Donc, c'est comme des secondes à la moins 1, en fait, parce qu'une désintégration, ce n'est pas une unité physique, c'est juste un compte. On compte combien il se passe de désintégration. C'est un événement, en fait, une désintégration, ce n'est pas une unité physique en tant que telle. Fait qu'en fait, on pourrait dire que, finalement, physiquement, c'est des secondes à la moins 1. mais juste dire seconde à la moins 1, ce n'est pas clair parce qu'on a utilisé beaucoup de trucs qui étaient comme des secondes à la moins 1, comme la fréquence, c'est une seconde à la moins 1. Mais pour distinguer, justement, cette seconde à la moins 1, cette seconde à la moins 1-là, par rapport, par exemple, à la fréquence d'une onde, bien, une fréquence d'une onde, on l'appelle des Hertz, puis ici, on l'appelle des becquerel. Donc, même si, physiquement, c'est des secondes à la moins 1, on lui donne un nom particulier des becquerel pour que ce soit clair qu'on est en train de parler de désintégration par seconde. Alors, l'activité où le taux de désintégration R est directement relié à la constante de désintégration lambda et au nombre de noyaux non désintégrés restant n. Selon l'équation suivante, on a R est égal à lambda n. Cette équation découle directement de la logique parce qu'ici, c'est votre probabilité de désintégration à chaque seconde. Ici, c'est votre nombre de noyaux restants. Fait que, dans le fond, prenez votre nombre de noyaux restants, multipliez-la par la probabilité que chacun individuellement des noyaux peut se désintégrer. Ça va vous donner statistiquement l'activité moyenne de votre échantillon, le nombre de désintégrations qui vont se produire à chaque seconde. Autrement dit, multipliez la probabilité de désintégration individuelle de un noyau par la quantité totale de noyaux. Ça va vous donner la quantité totale de désintégration qui va se produire dans votre échantillon à chaque seconde. Ceci, on ne la démontre pas vraiment. On fait juste la comprendre logiquement, cette équation-là. Elle découle de la logique. à partir de ça, on peut prouver l'équation 1, l'équation de la décroissance exponentielle qu'on avait écrite au tout départ. Tout ça se base finalement sur cette définition-là de l'activité R. En fait, l'activité, c'est dans le fond le taux de variation du nombre de noyaux restants par rapport au temps. Mettons que vous avez deux désintégrations par seconde. Deux désintégrations par seconde, ça correspond dans le fond au taux par lequel votre N diminue par rapport au temps. Ça veut dire que votre N diminue au taux de 2 par seconde. On diminue le nombre de noyaux restants de 2 par seconde. C'est un taux, c'est une vitesse de diminution. le R, c'est un taux de diminution de N par rapport au temps. C'est la dérivée de N par rapport au temps, le taux de variation du nombre de noyaux restants par rapport au temps. Mais il faut mettre un signe moins parce que R est positif par définition, mais des N sur des T est négatif parce que le nombre de noyaux restants diminue. Donc, ce taux de variation est négatif, on met le moins de façon à obtenir une activité positive. Après ça, tout découle de ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace R par sa définition, donc lambda N. Ensuite de ça, pour, dans le fond, on a affaire ici à une équation différentielle. Une équation différentielle qui est très, très, très simple, ce qu'on appelle la variable séparable. On ramène les N ensemble, ça fait DN sur N est égal à moins lambda DT. ça, c'est le type d'équation différentielle le plus simple qui existe. Ça ne peut pas avoir plus simple que ça comme équation différentielle. Parce que ce n'est pas dans toutes les équations différentielles où on peut séparer les variables de chaque côté comme ça, je vous le dis tout de suite. Mais ça, c'est vraiment les plus simples qui existent. Et là, à partir de là, pour résoudre ça, c'est simple. En fait, vous allez intégrer chacun des deux côtés de l'équation et là, vous allez intégrer pour les bornes suivantes d'un nombre c'est-à-dire le nombre de noyaux va varier de N0 à un nombre final N et le temps, lui, va varier du temps 0 à un temps final T et après ça, vous allez faire l'intégrale de DN sur N et vous allez l'estimer pour les bornes N0 et N et ça va vous donner logarithme naturel de N sur N0. En fait, si je le fais au long, ça va vous donner logarithme naturel de N moins logarithme naturel de N0 mais en fait, ça ici, on peut le transformer comme logarithme naturel de N sur N0 si vous vous souvenez vos propriétés des logarithmes et l'intégrale de ça, donc l'anida, c'est une constante, on peut la sortir de l'intégrale et finalement, l'intégrale de DT, ça donne T estimée entre T et 0 donc finalement, ça fait T et et voilà, alors là, il reste juste à appliquer une exponentielle de chaque côté ici comme celle-ci, ça fait N sur N0 est égal à E à la moins l'an de T, ce qu'il fallait démontrer. Donc finalement, on a retrouvé l'équation de décoissance exponentielle qu'on avait écrite ici. Donc c'est assez simple à démontrer, c'est une petite équation différentielle très simple qui part de la définition d'activité en fait. Donc autrement dit, c'est simple, pourquoi? Parce que le taux de variation, la diminution du nombre de noyaux dont on a intégré DN sur DT est constant, c'est ça qui fait que c'est simple. Si ce taux-là de variation, il varierait avec le temps, à ce moment-là, là ici, ça serait une fonction du temps à place d'être une constante puis là, ça serait, c'est-à-dire, c'est pas une constante en fait, ça dépend de N. Mais je veux dire, si ça dépendrait de N de façon plus compliquée que de façon proportionnelle comme ça, alors là, ça serait plus compliqué. Pour donner un exemple, pour bien comprendre l'équation R égale lambda N, supposons un isotope qui a une constante de désintégration d'une demi-seconde moyenne. Et supposons qu'on a un nombre de noyaux non désintégrés initial de quatre. Donc, on a quatre isotopes, quatre noyaux intacts au départ. Si on dit que sa constante de désintégration, c'est une demi-seconde moyenne, ça veut dire que chacun, à chaque seconde, a une chance sur deux de péter, de se désintégrer. Donc, ça veut dire que lui a une chance sur deux, lui a une chance sur deux, c'est un peu comme un pile ou face dans ce cas-ci, vu que c'est une chance sur deux. Fait que si vous faites quatre tirs à pile ou face, statistiquement, combien vous allez avoir de piles? Bien, vous allez avoir statistiquement deux. Bien, c'est sûr que ici, l'échantillon, il est extrêmement réduit. Fait que ça se peut que si vous faites quatre tirs à pile ou face, vous obtiendrez quatre piles. On s'entend. Mais, ce qu'il faut voir, c'est que dans un, dans un, dans un, un échantillon, il n'y a pas juste quatre noyaux, il y a comme des milliards de noyaux. Ce qui fait en sorte que le, en moyenne, si il est supposant en avoir, on s'attend à ce qu'en moyenne, il y en ait deux qui tirent pile, bien, en moyenne, ça va être autour de ça. Parce qu'il y a tellement, c'est comme si vous faites, mettons, vous faites un milliard de tirs à pile ou face, bien, il y a quand même, si vous regardez les proportions de pile puis la proportion de face que vous allez avoir sur un milliard de tirs à pile ou face, ça va être très proche de 50-50. Il y a fort à parier que ça va être très proche de 50% pile puis 50% face. Je ne vois pas comment après un milliard de tirs, vous pourriez avoir, mettons, 60% pile puis 40% face. C'est extrêmement improbable. Extrêmement improbable. Donc, autrement dit, vu qu'il y a un très grand nombre d'atomes dans notre échantillon, c'est un peu comme si on fait un très grand nombre de tirs à pile ou face. On peut s'attendre à ce que la moitié donne pile, la moitié donne face. C'est comme si, mettons, ces deux-là donnent pile, autrement dit. Donc, c'est comme si eux autres, c'est eux qui vont être désintégrés. Donc, autrement dit, en une seconde, il y a eu deux désintégrations. Donc, R est égal à deux désintégrations par seconde. Donc, deux becquerelles. Alors que, si on regarde à la seconde suivante, à la seconde suivante, dans le fond, il resterait deux noyaux non désintégrés. Encore une fois, ils ont une chance sur deux de péter, chacun des deux individuellement. Alors là, statistiquement, ça va faire que lui a une chance sur deux, lui a une chance sur deux. Ça fait que, statistiquement, il y en a un des deux qui va sauter. Et donc, à ce moment-là, on va être rendu à un taux de désintégration de une désintégration par seconde. Vous voyez, il y en a seulement un qui a sauté ici, donc un becquerel. Donc, si on regarde, ici, on avait un lambda égal à une demi, puis ici, on avait n égale 4. Ça fait que, le nombre de désintégration qui s'est produit, l'activité R, dans le fond, c'est 4 fois une demi, donc 2. Donc, il y en a 2 qui se sont désintégrés. Alors qu'ici, on avait encore lambda égal à une demi, ça, c'est constant pour un isotope donné, mais, par contre, c'est qu'il restait juste la moitié des atomes, donc il restait seulement un nombre d'atomes initial de 2 cette fois-ci. Donc, l'activité, maintenant, ça va être 2 fois une demi, donc une désintégration par seconde. Donc, un becquerel. Fait que, l'activité, elle n'est pas constante au fil du temps. Elle diminue exponentiellement, elle aussi, parce que plus le temps avance, moins il reste d'atomes, donc moins il y en a qui se désintègrent à chaque seconde. Donc, l'activité, elle diminue au fil du temps. Allons-y avec un premier exemple que j'appellerais plug-and-play dans le sens que c'est un exemple vraiment d'application directe. Quel est le taux de désintégration initial de 1 gramme de radium 226? Sa demi-vie est de 1599 ans et sa masse molaire est de 226 grammes par molle. Intéressant, ici, on fait un lien avec la masse molaire que vous avez plus tendance à associer à la chimie. Donc, ici, ce qui est demandé, c'est le taux de désintégration, l'activité initiale de 1 gramme. Donc, ça veut dire qu'on demande R, mais on demande R initiale parce qu'on vient de dire, c'est pas que l'activité, elle diminue au fil du temps. Alors, ici, on veut savoir c'est quoi l'activité initiale au moment où ça commence à se désintégrer. Donc, on va l'appeler R0. Donc, la constante, elle, elle est toujours la même, mais, dans le fond, si on veut savoir l'activité au moment où ça commence à se désintégrer, alors, pour le nombre de noyaux, il faut prendre le nombre de noyaux initiales, R, N0. Donc, ça, c'est au moment qu'on va considérer initial. on peut commencer par aller sortir les données du problème. Donc, on a une masse d'un gramme, on sait que c'est du radium 226 demi-vie de 1599 ans. Donc, statistiquement, ça va prendre environ 1600 ans pour que la moitié de l'échantillon se désintègre et une masse molaire de 226 grammes par mois. OK. Donc, je vous rappelle qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le R0. Donc, c'est ça ici qui est recherché. Donc, c'est quoi l'activité lors du moment initial? Au moment où ça commence, on considère que ça commence à se désintégrer. Alors, pour aller chercher cette activité-là, dans le fond, vous avez besoin de deux paramètres. Bon, d'accord? Ça vous prend ça et ça vous prend ça. Ça fait que c'est les deux paramètres, ça va être votre mission d'aller chercher ces deux trucs-là. La constante de désintégration lambda et le nombre initial de noyaux dans l'échantillon. Donc, le nombre de noyaux dans l'échantillon, on fait un rappel en fait de chimie. Vous l'avez fait en chimie, vous l'avez fait en sciences de secondaire 4 aussi. Donc, en sachant qu'on a un gramme de radium 226, on connaissait sa masse molaire, trouvez-moi combien il y a d'atomes, combien il y a de noyaux dans cet échantillon-là. Et, puis, vous êtes capables aussi d'aller chercher la constante de désintégration avec les formules qu'on a vues depuis le début de la sélection. Alors, je vous laisse essayer cet exercice et on le corrige à la prochaine vidéo. Merci.